La simulation organisationnelle, l'idée c'est de pouvoir proposer aux établissements sanitaires et médico-sociaux de s'entraîner sur des situations variées et sur des thématiques qui peuvent être un peu complexes, délicates à gérer, dont ils ont peut-être un petit peu moins l'habitude. Par exemple, chez Calirel Santé, on va proposer des simulations organisationnelles tournées autour de la gestion de crise et des événements indésirables associés aux soins. L'idée c'est de pouvoir proposer des situations aux établissements où ils sont en difficulté pour gérer, par exemple liés à leurs événements indésirables, ça peut être également tout ce qui est épidémie, ce genre de situation, qu'ils vont retrouver de façon régulière et sur lesquelles il faut pouvoir s'entraîner pour être le plus opérationnel possible dans la gestion de la crise. Alors nous faisons également des simulations avec les élèves, nous avons fait cela avec les élèves directeurs d'hôpital, de l'école de Rennes, nous avons fait des simulations de réunions de CME par exemple, de commissions médicales d'établissement, de conseils d'administration où il peut y avoir des conflits et nous avons également fait des réunions un peu houleuses avec des syndicats par exemple, ça peut être le cas parfois. Nous avons commencé à former des directeurs d'hôpitaux dans leur aspect, bien sûr fonctionnement au quotidien, mais aussi dans les aspects organisationnels, de groupements spécialisés territoires, d'organisations de pôles, avec des chefs de pôles également qui ont été inclus dans ce type de formation. Et donc ces réunions, ces organisations nous permettent en effet d'appréhender les difficultés, de résoudre parfois certains conflits, d'apprendre à résoudre ces conflits. Par exemple, dans ces formations-là, on va leur proposer de tester un petit peu la cellule de crise. Dans le cadre de la cellule de crise, ils vont pouvoir expérimenter leur rôle. On aura également des observateurs qui vont pouvoir leur faire des retours pour voir un petit peu est-ce que la communication fonctionne bien entre eux, est-ce qu'ils ont pensé à tous les points qu'il y avait à gérer et comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus fluide et plus efficace pour gérer au mieux la crise qu'on rencontre. Mais il y a aussi, nous avons développé des simulations d'organisations de la télémédecine où nous essayons de voir comment se passe le chemin, j'allais dire, de la télémédecine à partir d'un établissement périphérique par exemple vers un établissement de référence. C'est toute une organisation et ceci peut être parfaitement simulé au bénéfice bien sûr toujours des patients. Mais il y a d'autres exemples et en particulier l'environnement de travail. Plusieurs hôpitaux ont testé en simulation l'ouverture d'un nouveau service comme à Béziers, au centre de Béziers, ils ont simulé l'ouverture d'un nouveau service d'urgence. L'hôpital enfant malade Necker à Paris, ils ont également simulé, avant d'introduire des patients dans de nouveaux locaux, ils ont simulé le parcours de patients. Ils l'ont également fait au Canada, il y a plusieurs exemples qui montrent que là on s'aperçoit qu'il y a des défauts architecturaux, des défauts dans les circuits, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Au-delà de la gestion de crise qu'on propose, on les invite également à travailler sur la communication de crise, qui est un sujet extrêmement complexe et qui par ailleurs est aujourd'hui vraiment sous le feu des projecteurs. Donc dans cette idée-là, pareil, on prend un événement indésirable associé aux soins et on leur propose d'aller s'entraîner sur des interviews avec des journalistes. Alors nos journalistes bien sûr sont fictifs, ils jouent les journalistes, mais ça permet quand même à des directeurs d'établissement, directeurs de communication, président de CME de pouvoir répondre aux questions et se mettre vraiment en situation de communiquer sur ce type de situation de crise. Il faut savoir maîtriser ces aspects-là, c'est important aujourd'hui pour l'image des établissements et pour la bonne gestion, la bonne qualité, la bonne sécurité des soins pour les patients.